Musique Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h au sommaire de l'actualité. Le village de Aléa a déhabité hier une journée sportive dédiée aux enfants de réfugiés. Et c'est l'attaque au Burkina Faso. Environ 30 personnes ont trouvé la mort parmi les forces de l'ordre burkinavé. Et l'armée syrienne qui gagne du terrain dans la goutte orientale. Plusieurs villages ont été repris dans cette offensive terrestre menée après 12 jours de bombardements aériens meurtris. Et nous entamons cette édition avec ce message de condoléances du président de la république qui salue la mémoire de feu Djama Odin. Nous avons appris avec tristesse le décès hier soir en Turquie de Djama Odin Djama. Le défunt qui était né en 1938 laisse derrière lui une veuve, 6 enfants et 8 petits-enfants. Il sera élimé lundi matin au cimetière de Pekadouz. Nous implorons le miséricordieux pour qu'il l'accueille dans son paradis éternel. Le chef de l'état a donc rendu ce samedi un vibrant hommage à la mémoire de feu Djama Odin, patriarche djiboutien. Et notable à la tête d'une importante famille, quant à de nombreux enfants dont certains sont des hauts cadres de l'administration djiboutienne. Dans son hommage posthume, le président Gilea décrit le défunt patriarche djiboutien de patriote, juste, honnête et généreux. Sa modestie et l'antipode donc de sa réussite sociale et familiale éclairerait bien sûr son caractère fondamentalement amical, sympathique et humain, a fait observer le fiel de l'état djiboutien. Il restera longtemps aussi dans la mémoire collective des Djiboutiens pour sa propension à toujours oeuvrer en faveur de l'intérêt général et du renforcement de la fraternité. Sous-nous-sus a-t-il poursuivi avant de se rémémorer combien il a accepté souvent de parrainer, sans en récolter le moindre intérêt personnel, des processus de conciliation et de rapprochement entre compatriotes issus de toutes les composantes de notre nation. Personnalité très connue, Djama Odin fait partie d'une génération préalable des Djiboutiens qui ont réussi dans le milieu du commerce et des affaires chez nous. Il rendit donc son dernier souffle hier en début de soirée en Turquie, qu'elle a l'accueil dans son paradis éternel. Et l'Office National d'Assistance aux Réfugiés Sinistrés, le Nars, a organisé hier une cérémonie de remise de certificat de reconnaissance au personnel de l'Office dans le cadre du 40e anniversaire de le Nars. L'Office était présent à cette cérémonie le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Omar Siraj, Abdoul Khader, le secrétaire exécutif de le Nars, Hossein Hassan Dalal, ainsi que tout le personnel de le Nars. Cette cérémonie a été marquée par les témoignages des personnels les plus anciens qui ont servi le Nars de 1978 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils ont retracé le riche parcours de l'Office qui, durant ces 40 années, était le bras humanitaire du gouvernement dans la protection et l'assistance des personnes fuyant les guerres dans leur pays. Le Nars a suggéré avec assiduité et abnégation l'afflux humain de toutes générations fuyant les guerres dans les pays limitrophes, à savoir l'Ethiopie avec la guerre de l'Ogaden de 1978, qui fut une des raisons de la création de Le Nars, suivie de la guerre en Somalie en 1992, ainsi que la récente guerre au Yémen en 2015, qui a fait un afflux massif des réfugiés. Des certificats de reconnaissance ont été donc décernés aux hommes et femmes braves de cette institution qui ont travaillé d'arrache-pillée jour et nuit pour protéger et assister les personnes de tout âge qui fuient une situation de guerre. Le secrétaire exécutif a donc déclaré dans son intervention, nous sommes fiers de protéger les réfugiés sur notre sol, que Dieu bénit et protège notre pays. Également dans l'actualité, le village de Aléade a brité hier matin une journée sportive dédiée aux personnes, aux enfants réfugiés. L'événement a vu la participation des représentants des ONG humanitaires aux réfugiés, le Nars, le HCR et l'adjoint des sous-préfets de la localité de Aléade. Le responsable de l'ONG LWF, organisatrice de la journée, a donné le coup d'envoi d'une course de 2,5 km et 4 km pour les garçons et pour celles des filles. L'une et l'autre des deux oeuvres ont respectivement mis en lice plusieurs centaines des jeunes compétiteurs masculins et de leurs congénères féminins. Les coureurs et coureuses se sont mesurés sous les regards des supporters familiers. Les jeunes compétiteurs n'ont pas aménagé leurs efforts dans le respect de l'esprit sportif. Les plus talentueux des deux catégories ont démontré un fort potentiel. La cérémonie s'est décédée et clôturée par des remises de trophées aux vainqueurs de la course des mains des responsables sous les imposissements nourris de l'assistance. Et le magazine de la rédaction vous emmène au centre d'estivage d'Arta. Le centre d'estivage d'Arta est situé sur son ancien site touristique fréquenté auparavant par l'armée française stationnée à Djibouti. Ce centre d'estivage est revenu à l'état djiboutien et géré à 100% à part l'administration du centre d'estivage eux-mêmes sous l'autorité du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Ce centre d'estivage d'Arta complète et renforce les infrastructures hôtelières de la région d'Arta avec à la clé chambre d'hôtel à grand standing, du la piscine mais aussi des restaurants. Avec une exotique de variété, sans oublier bien sûr une splendide terrain de golf. Ce centre d'estivage est surtout un lieu de formation en matière d'hôtellerie pour les jeunes étudiants d'Arta qui auparavant étaient obligés de se rendre dans la capitale pour le volet pratique dans le domaine de la restauration et dans l'hôtellerie. Ce centre d'estivage d'Arta deviendra peu à peu une destination touristique de prédilection pour les touristes et les visiteurs djiboutiens entre autres. Toutes ces infrastructures touristiques et d'hôtellerie d'Arta et surtout ces sites merveilleusement situés, ces plages aux fonds marins richement garnis en espèces rares permettront à la région d'Arta de se développer davantage. Actualité à présent hors de nos frontières avec cette attaque au Burkina Faso. Environ 30 personnes ont trouvé la mort parmi les forces de l'ordre burkinabé. Effectivement Asma, le centre de la capitale de Burkina Faso a été hier la cible d'une attaque. Des hommes armés ont ouvert le feu sur l'état-major des armées mais aussi en direction de l'ambassade de France. Une attaque coordonnée. C'était donc à 11h du matin, heure locale. Des tirs se sont fait entendre en plein centre de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, et a alors envahi une peste fumée noire. Un commando vient d'attaquer le quartier le plus fréquenté de la ville. 28 personnes ont été tuées et 84 blessées. Les assaillants tentent de pénétrer dans l'ambassade de France. Une voiture est en feu dans la cour. Très vite, les soldats burkinabés se déploient. Un hélicoptère français qui s'est donc stationné dans un aéroport voisin vient aussi à leur rescousse. Et indécision et coalition italiste est un scrutin à leur fardeuse à plusieurs inconnus qui doivent se tenir lors des élections générales de ce dimanche. Tout à fait. Donc, la formation politique qu'on lançait hier, leur dernier argument, lors du meeting devenu clôturer ces deux mois de campagne sur les 500 millions d'électeurs appelés aux urnes, près de 8 millions seraient encore indécis le mouvement 5 étoiles compte capitaliser sur son discours populiste présenté comme une rupture avec le parti classique. Le mouvement des 5 étoiles fait donc cavalier seul, mais les autres partis ont dû donc se ranger à une logique de coalition en raison de la nouvelle loi électorale. La coalition de droite, donnée favorite, réunit quatre formations de l'extrême droite avec la ligne du Nord jusqu'aux centristes en passant par Forza Italia et les nostalgiques du fascisme. A gauche, le parti démocrate n'a cessé de s'enliser avec les sondages desservis, donc à l'image de son dirigeant Maturanzi, un parti qui semble bien mal, au point donc de réaliser une percée dans un paysage politique difficile. Et enfin, l'armée syrienne qui gagne du terrain dans la Ghouta orientale, plusieurs villages ont été repris dans cette offensive terrestre, menée à leur rappel après 12 jours de bombardements aériens meurtriers. Effectivement, Asma, donc les forces gouvernementales syriennes gagnent du terrain sur les rebelles de la Ghouta orientale. Plusieurs villages ont repris dans cette offensive terrestre, menée 12 jours de bombardements aériens meurtriers. Campagne aérienne, puis terrestre, le régime soutenu par l'Iran et la Russie utilisent la même technique que pour la chute d'Alep. La trêve de 5 jours par jour proposée par Moscou n'est pas respectée. Plus de 40 camions humanitaires n'ont toujours pas pu pénétrer dans l'oclave rebelle de la Ghouta orientale. Après l'échec du CECL, l'UNICEF estime avoir assez d'aide pour 180 000 habitants sur les 400 000 piégés dans la Ghouta. De nouveaux appels en faveur d'une trêve ne sont toujours pas entendus. La France, l'Allemagne, les Etats-Unis ont prévenu que Damas devra reprendre de ces actes, de répondre de ces actes dans la Ghouta, y compris en cas d'usage d'armes chimiques. Et c'est sur ce point que je referme ce journal. Merci à vous, Fadou Sucène, et merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada